hey matelot ici défroid et oui donc on commence une nouvelle série sur cette chaîne donc projet genesis saison 2 je rappelle à tous ceux qui n'étaient pas là encore lors de projet de genesis saison 1 du coup que projet de genesis c'était une série que j'avais fait il ya pas mal de temps déjà il ya plus de deux ans au moins qui était basé sur la construction de avec le jeu d'air ça bug un peu derrière quand je suis en caméra en face cam comme ça c'est bizarre bref projet de genesis c'était donc une série de constructions de bateaux essentiellement qui étaient futuristes c'est à dire dans un style écologique futuriste c'est là où on a construit la cité lillipad la le leo 6 ou ce genre de ce genre de bateau hop et donc et donc du coup comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo c'est la deuxième saison de cette série qui que vous n'attendiez plus j'imagine depuis depuis déjà longtemps et donc je vais éviter de me retourner pour vous spoiler trop il est où mon petit alors là il est là la petite plateforme hop et donc du coup je voulais faire vous prévenir comment dire dans cet épisode 0 merde c'est pas ça voilà dans cet épisode 0 du coup je vais vous présenter un peu ce que je vais faire sur cette série du coup qui va être un petit peu différente de la saison 1 pour ceux qui s'en rappellent parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup plus nombreux maintenant que ce que vous étiez à l'époque même si c'est vrai que progenesis saison 1 était la série qui a fait connaître la chaîne entre guillemets parce que vous êtes beaucoup plus nombreux maintenant mais en gros voilà j'avais envie de reprendre un peu cette cette série alors qu'est ce que ça va être à voilà je vous montre ça tout de suite déjà ça procure des sensations agréables déjà rien que voir ça je sais pas si vous en dites ça a l'air d'être une maquette oui peut-être non je vous dirai ça plus tard donc projet de genesis saison 2 qu'est ce que ça va être ça va être une série de let's build de construction de de construction futuriste mais pas dans un futur extrêmement éloigné ça sera dans un futur assez proche en 2050 2000 entre 2050 et 2100 à peu près c'est un peu c'est ce que sont les coulées les inventions du moins les actions d'architecture avant-gardiste de nos jours en fait voilà genre 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 les les constructions de par les les imaginations de vincent calbeau de voilà d'autres architectes qui ont qui ont des des de l'imagination à fouaison et moi aussi du coup et donc cette série va reprendre un peu les peu les codes de la de la première saison c'est à dire qu'on va reprendre des bateaux géants de des des paquebots géants un par exemple ou des yachts et tout ça mais en plus du reste on va construire une ville c'est à dire que ça ne va pas être que des bateaux on va construire aussi une ville qui va être à l'image de cette de cette époque là qu'on a envie de représenter c'est à dire 2005 entre 2050 2100 donc des architectures très verte d'un point de vue écologique du coup donc très connecté aussi ça sera aussi le le l'idée avec beaucoup de nouvelles technologies de nouveaux moyens de transport de nouveau nouveau système de d'architecture là par exemple vous voyez que j'ai symbolisé des des bâtiments un peu courbés avec des espèces de plateformes qui les relient entre eux voilà bon c'est pas trop ce que ça va donner encore je vous expliquerai ça juste après mais du coup j'ai envie dans cet épisode là juste d'expliquer ce qu'on va faire on va pas construire pour l'instant alors j'ai amélioré deux trois trucs vous pouvez le voir j'ai réinstallé les shaders ça y en a pas mal qui me demandaient où est-ce qu'ils étaient passés donc ça sera une vidéo de let's build que j'espère pouvoir faire en moyenne deux vidéos comme ça par semaine en plus des vidéos du samedi des vidéos de visite donc voilà je rappelle vous pouvez m'envoyer vos maps de construction ou vos maps voilà vous avez fait des des choses intéressantes par mail dont vous avez le lien dans dans la description de la vidéo mon mail qui est desfrois à rebase hotmail.fr c'est très simple et ça du coup ça sera les vidéos du samedi et donc pendant la semaine je vous propose de suivre deux vidéos de cette suivi de cette construction de villes modernes qui va être à la fois des quartiers modernes des bateaux beaucoup de bateaux là on va se faire plaisir et et voilà des gros des gros buildings l'idée au travers de cette série c'est aussi déjà de faire des let's build sur des grosses constructions mais aussi comme c'est une ville il y aura des petits bateaux et des maisons individuelles c'est ce que j'ai représenté par par ces espèces de blocs là ces maisons individuelles qu'on fera en tutoriel du coup parce que évidemment je peux pas faire des tutoriels sur des sur des immeubles comme ça ou sur des quartiers ou sur des villes entières ça c'est pas possible évidemment ça prendrait beaucoup trop de temps mais sur des maisons individuelles ça sera possible donc du coup voilà on suivra vraiment en let's build les gros bateaux les grosses constructions le terra farming tout ça et les maisons individuelles ou l'aménagement intérieur ou les tutoriels de décoration pour faire des arbres ou genre de choses ça sera vraiment des tutoriels et c'est ça que j'aimerais bien aussi reprendre c'est des tutoriels sur la chaîne suffisamment on va dire voilà donc oui comme vous avez peut-être plus remarqué j'ai mis mon ressource pack à jour donc il ya plein de nouveaux de nouveautés donc là j'ai repris par exemple ce genre de blocs là qui sont intéressants pardon et j'ai mis par exemple le granit je l'ai mis à jour vous voyez donc c'est du granit en hd il ya un effet de flou dû aux ressources aux shaders j'espère que ça sera pas trop embêtant je vais voir si je peux pas avoir un autre autre truc extreme ultra high je vais voir en high s'il ya pas de oulala c'était pas voulu pourquoi il a changé l'eau c'est pas juste j'ai pas envie qu'ils changent l'eau non ah j'ai cherché un shaders pendant une heure et demie avant de faire peut-être pas quand même mais avant de pouvoir lancer l'enregistrement avant d'en trouver un qui me satisfasse olala bon pour vous montrer les blocs je vais vous montrer ça sans shaders parce que sinon les blocs nouveaux blocs du pack de textures vont pas être visibles ça fait catastrophique donc voilà j'ai rajouté plein de petits blocs intéressants envoyé donc j'ai pas mal repris du du ressource pack du flouage du flou flac savez un de l'époque du du serveur du flou enfin du flac serveur pardon pour être un peu raccord parce que ce le pack de texture que j'utilise j'ai voulu qu'il soit aussi utilisable sur le serveur vous voyez donc ça c'est genre de blocs intéressants et donc du coup j'ai repris pas mal de blocs du serveur c'est cool les fleurs ont pas changé qu'est ce qui a changé aussi les blocs de diamants non l'iron or aussi donc forcément cet impact de texture créatif donc les minerais et tous les blocs qui ne servent pas en créatif ont été changés au niveau de la texture donc ça c'est classique mais il faut le savoir la netherrack n'a pas changé non plus j'ai changé de trois trucs au niveau des pierres par exemple j'ai pris celle là je trouvais lisse je trouvais sympathique voilà donc c'est un pack de texture plutôt moderne comme vous avez l'habitude ça aussi là sur le centre par exemple vous voyez ça fait ça fait un drôle de bruit quand on les pose mais du coup ça peut faire un mur un peu sympa il ya pas mal de petits blocs ont changé comme ça je vais pas tous vous les montrer non plus j'ai rajouté d'autres briques aussi en plus de celle là je sais plus exactement où mais voilà vous avez de quoi de quoi je vois pas mal de choses par exemple des bois aussi j'ai changé un peu les bois voyez donc ils sont plus réalistes au niveau du bois de la jungle du bois d'acacia je ne sais plus le bois de la jungle c'est ça donc voilà l'idée de ce pack de texture de ce resource pack c'est d'être à la fois moderne et de bien passer pour la construction de bateaux puisque c'est ça le but de ce pack à la base qui s'appelle chantier naval voilà c'est pour que les vues de bateaux soient intéressantes voilà par exemple donc ils sont pas toutes de la même la même résolution les textures mais c'est pas bien grave je trouve voilà les prises marines aussi donc je l'ai mis à jour il y a les chorus aussi les choruches c'est pas comment ça s'appelle qui ont été mis à jour donc voilà le pack de texture est mis à jour je vous mets ça dans la description de la vidéo pour le télécharger je vais enlever ça quand même histoire de pas faire trop de tâches et donc c'est ce pack de texture là que je vais utiliser pendant pendant la série donc je vais aussi pendant cette série m'inspirer beaucoup de 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 construction ou d'invention que j'aurais retrouvé sur sur internet du coup sur notamment le site pinterest je peux remettre les shaders du coup alors d'extrême j'étais voilà le site pinterest du coup qui est vraiment génial pour trouver des constructions intéressantes je vous mets le lien de mon de mes tableaux personnels sur dans la description de la vidéo du coup pour que vous puissiez voir ce dont je vais m'inspirer pour faire cette cette série et donc cette série elle va se dérouler en plusieurs parties c'est à dire que la première partie de cette série on va construire ce que vous avez devant vous là c'est à dire la maquette enfin j'y viens alors cette maquette ça va être la maquette d'un port comme vous pouvez le voir un donc ici là en sandstone c'est hop pouvoir de la canne à pêche voilà donc c'est ce qui rend sandstone ici ça va être le port voilà donc c'est symbolisé par le port ici c'est les silhouettes de bateaux voilà avec le quai ici voilà on en pierre comme ça ce sera la route donc il va vraiment faire le tour d'un quartier de deux quartiers en fait qui vont se faire face en face de la marina ici et donc le quartier aura une forme un peu de coquillage en quelque sorte parce que si on regarde par dessus vous voyez que on a une boule ici et que ça s'ouvre ici par là donc ça fait un peu comme un comme un espèce de coquillage et donc c'est plutôt intéressant on a au niveau du front de mer ici là donc quand vous arrivez en bateau ici peut-être ici on mettra un phare peut-être je ne sais pas on verra bien voilà donc au niveau du front de mer vous avez comme ça des grands immeubles courbés dans l'idée et qui seront reliés par des plateformes et qui dessineront un quartier comme ça en espèce de point d'interrogation et au niveau du creux du point d'interrogation il y aura des serres et ou tout du moins un espèce de jardin intérieur au quartier qui ne sera pas ouvert sur la route du moins à l'extérieur du quartier donc il y aura vraiment un espace central pour pour les habitants du quartier qui sera vraiment queue à eux avec des routes en bois comme on pourra le voir ici et donc comme je disais l'espèce de bloc comme ça seront des maisons individuelles ou du moins des petits immeubles que j'aimerais bien faire en tutoriel parce que j'ai plein d'idées plein d'idées de ouf pour faire des choses intéressantes avec ce genre de de construction là donc qui longeront la route et qui fermeront un peu cet espace à l'intérieur de ces quartiers ici voilà et donc il y aura la même chose de l'autre côté et donc la marina hop donc là ça sera juste le centre ville ça j'ai pas précisé aussi mais voilà ça ça le centre ville et l'idée une fois qu'on aura fait ça le centre ville faire plein de bateaux après faire torcher les gros bateaux de ouf comme on les aime comme on avait vu sur la projet de genesis saison 1 donc avec des comme l'e6 ou la lilipade on va avoir plein de yachts plein de bateaux comme ça ça va ça me manque ce genre de choses et donc on arrivera par là c'est donc là le bleu là ça symbolisera la mer tout simplement l'eau et donc ici il y aura la marina voilà au niveau de l'entre deux quartiers là il y aura un espèce de canal qui va donc avec un pont qui va donc longer les quartiers et arriver ici c'est à dire c'est une espèce de de petit un petit lac un peu plus retiré à l'intérieur des et donc ici vous avez un autre pont et un espèce de fleuve qui continuera par là bas c'est à dire que j'avais j'ai voulu trouver un terrain sur une map qui qui avait cette caractéristique d'avoir un fleuve comme ça une grande plaine avec un fleuve en plein milieu pour que je puisse en fait créer ce ce quartier et du coup j'ai trouvé ce ce terrain donc avec un logiciel je suis j'ai vu j'ai comme dire j'ai généré une map au hasard et je l'ai mis sur un j'ai cherché sur un logiciel une un endroit sur la map qui était intéressant donc j'ai pris celui là donc oui une grande plaine tout autour donc on pourra terraformer un peu l'endroit bien sûr et une espèce de fleuve aussi qui permettra alors je sais plus si c'est celui là de fleuve aussi un autre à côté qui permettra comme vous le voyez ici là une espèce de l'agon de ce de se prolonger tout le long de ce fleuve alors me semble-t-il qu'il était de l'autre côté des du massif montagneux ici voilà donc là je vous expose juste un comment vont se faire les choses il est où le fleuve à moins que j'avais prévu d'en faire un de manière complètement artificielle c'est possible aussi ah c'était celui là il me semble peut-être avance ça c'est pratique le sprint en l'air aussi la map qui a du mal à se générer à se charger plutôt voilà bon bref vous avez vu qu'il y a il y a une espèce de fleuve par là bas où on pourra en faire un nous même je pense que c'est ce qu'on va faire parce que le 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 canal là bas prévu il est tout droit donc je pense qu'on va le terraformer voilà donc voilà je pense que je vous ai un peu raconté ce que je voulais faire avec cette série je commencerai la publication de la série que lorsque j'aurai quelques vidéos d'avance évidemment donc je ne sais pas quand est ce que vous verrez cet épisode là mais sachez que si vous le voyez c'est que la série évidemment aura déjà un bon mois de d'avance on va dire de de voilà de décalage donc forcément je pourrai pas répondre la prochaine pendant la prochaine vidéo à vos questions directement mais voilà du coup aussi concernant le le flex serveur je rappelle que vous pouvez aller sur le serveur que sur le fac serveur qui est un serveur de construction qui s'est ouvert un du coup à tout le monde dont je mettrai les liens dans la description de la vidéo aussi qui n'est pas que moderne même si c'est essentiellement moderne mais vous pouvez aussi faire de la construction médiévale tout ça tout ça c'est très sympa donc du coup ouais j'ai vraiment l'impression que le shaders il fait bugger la caméra quand je regarde avec cet cet angle là bon c'est pas bien grave voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de la présentation de ce projet j'espère enfin j'attends avec impatience vos retours pour savoir ce que vous en pensez et donc la prochaine fois lors des prochaines vidéos on va commencer le terraforming pour faire le port on va en priorité faire le port faire le truc ici pour pouvoir commencer les bateaux quand on en aura envie parce que l'idée ça sera de d'alterner construction de grande échelle avec des gros bâtiments des gros bateaux et des constructions plus petites et des tutoriels là ça sera vraiment l'idée d'alterner les deux le long de la série et après pourquoi pas faire d'autres quartiers des îles artificielles tout ça tout ça j'ai prévu plein de choses on va serait on va se on va se mettre bien avec cette série je crois ça va être cool ça va être vraiment cool sur ce voilà pour les explications je vous souhaite tous un très bon jeu à ça va quand même bon bon matelot et à la prochaine Je vous vois